Bonjour tout le monde, ça y est, c'est l'heure du Summit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez préparé peut-être votre voiture, vos voitures, ou au moins peut-être la catégorie du Summit qu'on va attaquer cette semaine. Alors, je suis encore un petit peu en phase d'analyse, de tâtonnement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du format de la vidéo, s'il y a des choses qu'il faut que je change, s'il y a des choses qu'il faut que j'explique un petit peu plus, est-ce que ça doit être plus fun, plus technique ? Vous me direz ça dans les commentaires de la vidéo, je tâtonne encore un petit peu. Bon, là je vais aller récupérer ma récompense parce que oui, j'ai terminé, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié là juste avant, j'espère que je suis toujours platine, mais même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop grave parce que les récompenses n'étaient pas non plus exceptionnelles. Donc on va regarder les récompenses, ça y est, oui, vous avez terminé platine dans le dernier Summit. Contest, parfait, impeccable, c'est une bonne chose. Eh bien écoutez, c'était du 20 au 27 septembre et là on va attaquer le nouveau, la suite. Je suis dans les 7000, allez, 7069e. Ce n'est pas mal, mais en même temps je n'ai pas non plus farmé parce que comme je le disais, les récompenses n'étaient pas démentielles. Mais bon, hop, c'est fait. Donc on repart avec, vous l'avez vu, on repart avec 5000 boulons, on repart avec une pièce légendaire rallye en 660, on repart avec 100 000 brousoufs, on repart également avec effectivement en épique un toit pneu hiver. Bon, écoutez, c'est toujours pour vous apprendre. Let's go, allez, ça c'est fait maintenant. Bon, et c'est maintenant que ça va se corser. Alors, maintenant que ça va se corser, parce que oui, effectivement, on attaque le nouveau Summit. Et là, on va regarder les récompenses. Et là, maintenant, on va avoir des choses vraiment intéressantes. Et c'est la première fois qu'on a une récompense platine sous forme de voiture. 50 000 XP, 50 000 crédits. On a en or des pneus slick semi-spear hog. Et on a en platine une Ford GT Airfoil Edition. Et là, je pense que ça va pas mal farmer. Ça va pas mal se battre. Ça dure du 27 septembre jusqu'au 4 octobre. 27 septembre, 4 octobre. On va regarder, bien sûr, j'imagine que vous aviez déjà jeté un coup d'œil sur, justement, la catégorie de véhicules qui sera nécessaire pour, justement, faire ce Summit. Il s'agit de la catégorie Racing. Et oui, toutes les épreuves sont en catégorie Racing. Ça marche mieux comme ça si j'enlève ma tête. Voilà. Donc, on va regarder aussi au niveau des bagnoles ce que ça coûte de les acheter. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Avant ça, n'oubliez pas qu'à chaque fois, il y a des récompenses, juste ce que j'appelle des récompenses de participation. Donc, vous avez la possibilité de débloquer, si vous faites 3 épreuves, 50 000 XP. Si vous faites 6 épreuves, en peu commun, une pétarade chahut, OK ? Pourquoi pas ? Et ensuite, si vous faites l'intégralité de toutes les épreuves, vous repartez avec 2 pièces légendaires Racing en 880 et 100 000 points de plus sur votre total de points du Summit. Encore une fois, je le reprécise, j'essaye d'être assez clair pour tous ceux qui démarrent le jeu, pour tous ceux qui veulent avoir des informations, et aussi pour les autres, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de lancer leur game et qui vont peut-être le lancer le week-end qui suit et qui veulent voir un petit peu ce qu'il y aura à débloquer et à gagner. Donc, voilà, c'est le dernier Summit du mois américain et le plus important d'entre eux, participer à la compétition au volant d'une puissante voiture de touring et gagner une récompense platine exclusive. Voilà où on en est actuellement. Bon, donc, j'ai encore rien fait. Il y a les 6 épreuves qui sont à faire avec différents véhicules et ensuite, on a également un slalom, un premier slalom, un radar et un deuxième slalom à faire également. Voilà avec quoi on va devoir composer durant une petite semaine et il va falloir se battre. On a des véhicules requis, bien évidemment, pour l'intégralité des épreuves. On va regarder tout de suite les véhicules. Voici, alors, je le reprécise encore une fois, je n'ai pas importé mes voitures de The Crew 2 et dans l'immédiat, je ne compte pas le faire. Je le dis assez régulièrement, que ce soit en live ou autre. Pour moi, The Crew Motor Fest est un nouveau jeu et donc, je repars à zéro, voilà, et j'importerai peut-être les véhicules si tout d'un coup, avec l'arrivée d'autres jeux dont je tairai le nom, j'aurai du mal au niveau du planning ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, j'essaye de résister à la tentation. On a donc la possibilité d'acheter ce véhicule-là. On va avoir un pack de véhicules, comme d'habitude, qui nous coûtera sans doute moins cher, mais qui nous coûte quand même la bagatelle de 1 153 039 crédits ou quelques crocs crédits, 164 719 crocs crédits. On a donc une Corvette C6R de 2005. On a une Ford GT Le Mans Race Car de 2016. Et on a une Dodge Viper Competition coupée de 2003. On n'a pas le choix, il faut ses voitures pour faire les différentes épreuves, sauf, 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 je le rappelle, sauf si vous n'avez pas suffisamment de crédit et que vous n'avez pas l'intention forcément de farmer le Summit. Si vous avez un pote qui les a, vous montez un crew ensemble, il vous invite pour participer aux différentes épreuves, ça vous permet de débloquer toutes les épreuves que l'on a vues tout à l'heure en haut, et puis ensuite, vous faites ce que vous pouvez. Lui, il aura sans doute des véhicules améliorés, vous partirez sans doute avec des véhicules d'origine. Soit en cours de route, vous les achetez, vous les améliorez, et dans ce cas-là, vous êtes plus performant. Sinon, il faut faire des choix. Évidemment, il faut faire des choix. On achète tout ça avec des crédits. J'ai 4 230 000 crédits pour l'instant. Ça va le faire. On dépense. On retombe à 3 millions de crédits. Mais au moins, j'ai les bagnoles et je vais pouvoir les optimiser, évidemment. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les mercredis soirs, je suis en live pour justement lancer le Summit et pour qu'on le fasse un petit peu ensemble et qu'on découvre un petit peu les différentes bagnoles, les différentes épreuves et qu'on se file des petits tuyaux pour justement avancer ensemble et être performant ensemble. Donc, tous les mercredis soirs en live sur Twitch, vous me retrouvez avec plein de monde et puis on essaye de s'améliorer, bien évidemment. Il y a aussi le Discord. N'hésitez pas à y aller parce que sur le Discord, on échange des infos sur les réglages, sur les pièces, sur justement les trajectoires à faire quand il y a de la fuite, des radars ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre. Bien évidemment, ces bagnoles-là, il va falloir les améliorer. Donc, il va falloir mettre là-dessus des pièces appropriées pour les rendre efficaces. Et comme on a la visu des différents Summit un peu plus tôt, eh bien, on a la possibilité de farmer un petit peu justement les catégories qui sont nécessaires et de récolter peut-être les pièces les plus optimisées. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est ce sur quoi je travaille pour essayer de m'améliorer. Pour l'instant, j'avais collé les pièces les plus efficaces sur ce véhicule-là avec lequel j'avais farmé. Vous le voyez juste au-dessus de moi. Je suis au niveau 880 sur 880. Par contre, c'est clair que je n'ai pas tout en gold. Alors, il y a peut-être encore quelques pièces que je peux... Oui ! que j'avais débloquées et que je n'avais pas encore eu l'occasion de mettre sur mon véhicule. Eh bien, écoutez, voilà, c'est pas mal. Ça commence à s'optimiser à peu près tout ça. Il va falloir mettre également les bons affixes. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais postée à ce sujet. Et puis, également, se débarrasser des pièces dont on n'aura absolument pas besoin. Voilà, ça, c'est un petit tri, un petit rangement qu'il faut faire pour à la fois récupérer des écrous et à la fois également avoir des voitures efficaces. Alors, le seul truc qui est un peu dommage et on en revient tous à peu près à la même chose, c'est qu'on ne peut pas démonter les pièces montées sur cette voiture-là pour les transférer sur une autre voiture comme c'était le cas sur The Crew 2. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ce que je fais, ce n'est pas compliqué. Je vais juste à l'étape d'avant où je prends la pièce la plus optimisée en fonction de mes besoins et puis je démonte. Voilà. Donc, c'est un peu fastidieux c'est un peu dommage ce système-là parce que c'est un peu long à faire et il ne faut pas se gourer. Et puis ensuite, je vais sur la voiture dont je vais avoir besoin. Alors là, il y en a trois en fonction des épreuves. Et puis ensuite, je remonte les pièces tout simplement là-dessus histoire d'en faire un véhicule efficace, performant et tel que je le souhaite. Petite chose également, j'ai failli oublier, c'est que là, pour l'instant, le véhicule, je ne l'ai pas réglé. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je change tout simplement juste pour commencer. Après, je verrai en fonction du comportement du véhicule les barres anti-roulis. Je mets les barres anti-roulis entre 4 et 6, voilà, juste pour qu'au niveau de la conduite, ce soit suffisamment fluide pour moi. Ça, c'est le début. Et puis après, écoutez, on changera les pièces en fonction des voitures, en fonction des épreuves. Et puis après, on va attaquer tout ça. Voilà, ça, c'était la première partie de la vidéo. Et normalement, la deuxième partie de la vidéo, c'est justement ce qui se passe un petit peu en live et c'est ce que je vous mets là à partir de maintenant. Allez, c'est parti ! Wow, wow, wow ! Qu'est-ce qu'ils ont là ? Eh oh ! Ah, on a l'usure des pneus ! On a l'usure des pneus sur cette épreuve. Ok. Et on en a dit trop. Ça marche. Ah, Lord, il avait farmé aussi ces pièces. Wow, 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 wow ! Il est parti sur l'herbe ! Tu vois, rien que le petit réglage sur la barre anti-roulis, c'est pas mal. Ça permet quand même de rouler correctement. Alors, comme d'habitude, ce soir, c'est la première soirée summit, c'est la mise en bouche, on va dire. On lance le truc pour claquer au moins quelques pouces premiers résultats, quelques premiers chronos qu'il faudra sans doute farmer pour rester platine parce qu'à mon avis, la Ford GT, elle va être bagarrée celle-là. Salut Forming New, comment ça va ? Ça rentre au stand ! Ça rentre au stand ! Ouais, je crois qu'il faut pas... Je pense qu'il faut éviter de changer les pneus, je pense. Ouais, je pense. Et après, ouais, c'est ça, il faut un peu y aller... Comme sur F1, quoi. Tout doucement avec l'accélérateur. Tout doucement. Tout doucement. Allez ! Il va encore finir premier. Saligo ! Bon, ça me rassure, je termine devant Franck. Ça, c'est bien. Bravo ! Bravo ! 4, 11... On est à 103 000 points, donc il y a déjà 100 000 points, c'est pas mal. Après, tu vois, c'est pareil. Est-ce que le delta de points, ce qu'il faut bien regarder, je pense que c'est assez judicieux, est-ce que le delta de points par rapport au delta de seconde, ça vaut la peine de passer autant de temps dessus ? Je pense qu'il faut faire aussi un tri là-dessus, tu vois, et peut-être se focaliser sur les épreuves qui ramènent peut-être plus de points que d'autres. Voilà, je... Je sais pas si j'étais très clair, mais je pense que ça aussi, ça doit s'analyser, quoi. Voilà. Bon, allez. On est au max, mais on n'est pas optimisé. Pas encore. Alors, elle bouffe les pneus ? OK. Pas étonnant, vu comment elle chasse du cul. Bah voilà, donc du coup, il va falloir aussi régler la bagnole pour éviter qu'elle mange trop les pneus. Voilà. J'achète les packs à chaque fois. Ouais, bah c'est ce qu'il y a le plus intéressant des clans. T'as importé les bagnoles de The Crew 2, toi, ou pas, des clans ? Ah, il y a de la flotte. Il y a du brouillard. Vas-y, Lord, vas-y, vas-y, passe, 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 passe. C'est sympa de le faire ensemble, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait une première... Oh, il y a des éclairs ! Excellent ! Une fois que tu l'as fait une première fois, je pense que le faire en solo, c'est pas mal, parce que ça t'évite, surtout quand t'as des adversaires qui sont à peu près de ton niveau, ça t'évite d'avoir du monde dans les pattes, quoi. Wow ! Je voulais faire l'intérieur, j'ai cru qu'il allait me percuter. Alors, il y a de la flotte, il y a du vent, on a 5 tours à faire. Ah, il s'est un peu loupé. Comme on est déjà dedans, on essaie de relancer la course et on essaie les deux arrêts. Voir ce que ça donne. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur pour savoir justement s'il faut vraiment se débarrasser et utiliser sa nitro, même si c'est pas forcément de manière optimale, avant de rentrer au stand, ou si en ressortant, tu peux encore conserver tout ce que tu avais en progression de nitro. Ça, je ne sais pas, tu vois. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que quand tu ressors des stands, tu ressors avec la nitro à zéro. On va voir ce que ça va donner au niveau de la sortie des stands. Donc là, je repars avec des pneus nickel. Et puis en sortie de stand, je suis... Je suis full nitro. Ok, ça marche. Parfait. Donc je récupère ma nitro. Ok, c'est bon. Parfait, impeccable. Allez ! Allez ! Alors, 8,22, j'ai l'impression que c'est mieux que tout à l'heure avec 2 arrêts au stand. Oh ! Intéressant. Intéressant. Donc c'est plus intéressant de faire 2... Ah ouais, t'as vu, je suis presque à 100 000 points. Donc les gars, faites 2 arrêts au stand. Faites 2 arrêts au stand, vous aurez une meilleure adhérence. Et après, bien sûr, les pièces, les affixes, euh... Voilà, les réglages pro, tutti quanti, quoi. On est d'accord. Voilà. Ok ? C'est bon ? C'est noté ? Je suis passé au... Ouais, j'ai l'impression que je suis au max. J'ai l'impression que je ne peux pas aller plus vite. avec cette caisse. Ah ! Attends. Est-ce que j'ai un dragster ? Déjà. Déjà, ça, c'est la grande question. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Euh... Voilà. Vous avez la réponse à cette magnifique question. Je n'ai pas de dragster. Ah ! Il m'emmène. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il ne fallait pas percuter les portes, c'est ça ? Il ne faut pas toucher ou il faut... Ou le minimum, on va dire. Alors, ça donne quoi, là, en points ? 111 000 points, déjà ! Wow 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 ! Bah, dis donc ! Ok ! Bah, il y a possibilité d'améliorer ce truc-là. On est classé dans les... Si je ne dis pas de bêtises, ouais, allez, 4830ème, c'est correct. Ça ne va pas tenir, c'est sûr. Je ne pense pas que ça tienne jusqu'au... Jusqu'au 10 000. Donc, il va falloir dépasser, ouais, allègrement le million de points, quoi. sans problème, à mon avis. Bon ! On se quitte là-dessus, mesdames et messieurs. On se retrouve demain soir. Alors, n'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne seraient pas au courant, n'oubliez pas que samedi soir, il y a une grosse soirée sur Forza Motorsport 7. On se fait Rio, on se fait les Alpes-Bernoises, et après, on se fait un petit, comment dire, une petite, j'allais dire balade, un petit défilé, voilà, sur Silverstone. Donc, ça va être une belle, bonne soirée, à mon avis, sur FM7, pour les adieux de FM7. Allez, on se quitte là-dessus, on se retrouve demain soir. Demain soir, c'est quoi demain ? Demain soir, c'est jeudi. Donc, demain soir, le jeudi, CFH 5. On fera la saison, comme d'habitude, de bout en bout. Allez, portez-vous bien. Bon courage pour ceux qui bossent demain. On est bientôt à la fin de la semaine, les gars. Bientôt à la fin de la semaine. On y croit, on y croit, on y croit. Allez, merci à tous. Ciao, ciao, ciao !